Notre société est très friande en énergie et nous en consommons de plus en plus. Nous brûlons des quantités croissantes de pétrole malgré sa pénurie annoncée et son impact économique désastreux, écologique désastreux. Cette réaction permet de créer un carburant plus puissant et plus propre, le dihydrogène. Tout commence par l'acide formique. L'acide formique est un liquide sécrépé par les fourmis. Elles se servent comme armes pour combattre les ennemis de la fourmilière. C'est un liquide avec un pH d'environ 2, donc très acide. C'est le plus simple des acides carboxylices. Il faut récupérer ce liquide et le mettre en présence de ryténium. Du ryténium. Le ryténium est un métal de la même colonne que le fer. On le trouve dans les mines les plus profondes car c'est un sous-produit de l'extraction du palatine. Ça me reste un peu technique, désolé. Il possède 44 électrons et coûte environ 1,40$ le grain. Il faut ensuite chauffer à 80 degrés Celsius. Et on obtient la formation de deux gaz. Le dioxyde de carbone. Ça c'est pas super. Et le dihydrogène. C'est ça mes amis. Le dihydrogène H2 est plus puissant que le pétrole. Il est plus puissant que le méthane, l'éthane, le propane, le butane, le phan, l'hexane et l'octane. Bref, plus puissant que l'essence la plus pure et totalement propre. Car quand on le brûle, il se dégage de la vapeur. Imaginez un avion qui produirait des nuages. Brûler un litre de dihydrogène donne autant d'énergie que 3 litres d'essence. Nous avons défiguré la planète avec des dériques. Des plateformes offshore. Des pétroliers. Et leurs conséquences comme les marées noires ou l'invocation du sombre seigneur Toulou. Il est temps d'arrêter le massacre et d'abandonner le pétrole au profit du dihydrogène. Plus besoin de pétrole, ça veut dire plus besoin de guerre au Moyen-Orient. Donc à ce stade là, vous pouvez me dire, oui, bassement ta réaction elle est bien jolie, tout ça. Mais tu produis du CO2 et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Je suis pas en train de vous en fumer, il y a une raison. Il y a deux raisons. Premièrement, avec ce carburant, on n'a pas de pollution de type métalore. Donc pas de plomb, pas de scandium dans l'air. D'autant que, donc pas besoin de peaux catalétiques. D'autant que les peaux catalétiques sont fabriquées à base de ruthénium. Ça c'est un peu délicat. Deuxièmement, c'est mathématique. Puisqu'avec un litre de dihydrogène, on obtient l'équivalent d'énergie de 3 litres d'essence. Même si pour chaque litre de dihydrogène qu'on produit, on produit aussi un litre de CO2. Au final, sur le bilan global, on produirait 3 fois moins de CO2. Donc là c'est très important, j'arrête de jouer de la base de seconde pour que vous regardez tous ce poids dans les yeux. Quand le dihydrogène en rentre en contact avec l'air, il explose. Et lorsqu'il explose, ça provoque une colonne de flammes. Car le dihydrogène est bien plus léger que l'air. Donc si vous avez la moindre faille, la moindre fuite, le moindre défaut dans votre montage, vous serez responsable de mort et destruction. C'est très dangereux, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Demandez à votre gouvernement de le faire. Madame Royal, je sais que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir ni de crédibilité. Mais il est inutile de croire que l'on pourra sauver la planète avec des taxes. Ça ne fait que retarder l'échéance. En plus, vous avez enlevé le principe du pollueur, ça c'est dégueulasse. Je prie à tout mon cœur pour que le H2 soit la voie qui mène au progrès. La différence entre la pauvreté et l'abondance. Le moyen pour l'humanité de vivre en harmonie avec la nature, laisser une chance à nos descendants, et accueillir le statut d'espèce immortelle. Ah t'es fou maré là ! C'est ça ! Bon bref, pour résumer, nourrissez une fourmi, creusez jusqu'à trouver du rutenium, et sauvez le monde. Merci. Applaudissements Merci.